Après des mois de fuites, les Pixel 3 de Google sont enfin officiels, alors on a le Pixel 3 XL en main et on va vous présenter les premières nouveautés. Alors le Pixel 3 est proposé en deux tailles différentes, alors un Pixel 3 de 5,5 pouces et un Pixel 3 XL de 6,2 pouces ce qui a une particularité d'avoir une encoche immense. Alors c'est un peu déroutant au début mais en fait en main on l'oublie presque et on a presque l'impression d'utiliser un téléphone normalement, c'est pas mal puisque l'écran du coup est plus grand. Pour la première fois les Pixel 3 sont enfin disponibles en France, c'est à dire qu'on va enfin avoir l'expérience pure Android by Google ici, donc ça va être assez intéressant puisqu'on va avoir un smartphone référent. Bien sûr c'est un smartphone haut de gamme, un peu plus classique avec un processeur Snapdragon 845 avec 4Go de RAM, tout va très vite, tout fonctionne bien. Esthétiquement au dos tout est fait de verre avec comme nouveauté du coup la recherche sans fil. Google propose un accessoire qui s'appelle le Pixel Stand qui a pour particularité du coup d'afficher des informations quand le téléphone est posé dessus. Par exemple l'heure, par exemple votre calendrier pour la journée, vous pouvez interagir avec et il propose une fonction de réveil intelligent. C'est à dire que le matin l'écran du Pixel 3 va afficher progressivement des couleurs jaune, orange, rouge qui vont permettre du coup d'avoir un réveil en douceur. La vraie particularité des smartphones Pixel depuis la première génération c'est leur appareil photo qui contrairement aux autres ne mise pas sur la multiplication des capteurs, c'est à dire qu'on a un seul appareil photo là-dessus, mais qui pour autant propose des fonctions très intéressantes grâce à l'intelligence artificielle. Et Google propose une fonction qui s'appelle Top Shot qui permet lorsque vous faites une grimace de sélectionner une image prise avant ou après où tout le monde sourit. Ça fonctionne bien, ça risque de sauver énormément de photos et c'est cool. Pareil avec un mode zoom amélioré qui prend plusieurs photos simultanément, ce qui permet d'avoir énormément de détails et donc des photos beaucoup plus nettes. Enfin à l'avant on trouve deux capteurs pour les selfies, un premier normal et un second grand temps qui permet donc de prendre des selfies de groupe. Google n'est pas le premier à proposer ça, mais la fonction a pour avantage de ne pas arrondir avec un effet fichail comme sur les autres téléphones grâce à l'intelligence artificielle. Et là encore on est plutôt bluffé. Les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont d'ores et déjà disponibles en précommande et ils sortiront le 2 novembre. Alors les prix c'est un peu cher puisque c'est à partir de 859 euros pour le Pixel 3 normal et à partir de 959 euros pour le Pixel 3 XL. Le prix du haut de gamme chez Google, mais on a hâte de les tester. Merci d'avoir regardé cette vidéo !